L'attentat, parce qu'en réalité c'est aussi un attentat, l'attentat qui a été commis à Yaraq sur un bus. Les individus qui sont dans un bus, qui vont aller à leur travail, qui vont vaquer à leur occupation, se sont vus larguer dans le bus qu'il est transporté au cocktail Molotov. Ce n'est ni plus ni moins que l'attentat. C'est un acte terroriste. Et je voudrais en profiter ici pour dire que les actes terroristes sont prévus par notre législation. Et notre législation, notamment le Code pénal dit, constitue des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour lui d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre ou le fonctionnement normal des institutions nationales. Mais toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un tel acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. De même, toute personne qui fournit ou propose de fournir des armes à un membre d'un groupe ou à toute autre personne pour sa participation à la commission d'un acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc les actes de terrorisme, ici je voudrais vraiment insister sur ça, à l'intention de nos compatriotes, c'est des faits criminels. Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui font l'objet de condamnations pénales, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter pour parler aux jeunes membres d'organisations qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes, d'attirer, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes. Et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère.